On est dans une entreprise qui s'appelle Kaiboti Diamonds, qui fait des Kaiboti avec une volonté de les exporter dans le monde entier. Et nous sommes en Normandie bien sûr. Le catalyseur, le point de départ, ça a été les chambres de commerce pour développer cette activité. Aujourd'hui, je crois que le chiffre d'affaires international de cette entreprise est de l'ordre de 5%. Et ça veut dire qu'on a une capacité à faire croître cette entreprise à l'accompagner dans le monde entier. Ça m'inspire en termes de réussite, mais l'avenir est devant cette entreprise. Et ce qui est génial, excitant, et ce dont nous sommes fiers, nos chambres de commerce, c'est que sur cette partie de l'avenir, on peut soutenir l'entreprise et on peut partager le succès. C'est pour ça qu'on est là. Ce sont toutes les équipes de la Clim France qui m'entourent à la fois le Business France, avec Laurent Saint-Martin, les CFCI, qui a les chambres de commerce, avec Alain Di Crescenzo, qui sont à la disposition des chefs d'entreprise pour les accompagner à aller conquérir ces marchés à l'international. Il y a toujours beaucoup d'entreprises qui ne comprennent pas l'importance de l'export. Ce plan, il est destiné à booster les entreprises qui ne savent pas comment s'y prendre ou qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour avancer. La France est 3% du PIB mondial, 97% il fallait le chercher à l'extérieur. Très fier de relever ce challenge et de grâce, osez-moi l'export. La place des chambres de commerce dans le Team France Export et le plan export, elle est centrale. C'est la place des opérations. Les chambres de commerce ont envie de faire progresser les entreprises. Et donc, on a compris que cette progression, cette croissance nous aurons au travers de l'international. C'est l'ambition que nous avons. Et puis après, il y a la fierté de faire partie de cette équipe. Parce que ce challenge de l'international, il est majeur pour notre pays. Et donc, on est fiers de faire passer de l'équipe et on est fiers d'avoir de très bons résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada